Ça débute avec un jour de décalage, donc on va débuter lundi, plutôt samedi, donc ça sera du samedi 29 au lundi 1er mai. Donc l'objectif, cette année, c'est toucher un maximum, alors là, un maximum de Guinéens. L'objectif, c'est de faire découvrir la gastronomie africaine et guinéenne en particulier. Et nous savons qu'il y a une gastronomie européenne qui existe, mais moi, en tout cas, je suis convaincue qu'il y a une gastronomie africaine qui existe, mais qu'on néglige. Donc l'objectif, c'est qu'il y ait un maximum de personnes qui viennent et qui goûtent à ces différents mai de nos 40 différents stands. Donc les nouveautés, on est passé de 38 stands à 40 cette année. On a organisé un concours culinaire, qui est le concours culinaire Jeune Chef. C'est pour les 18 à 24 ans, donc on a procédé aux premières éliminations, ça sera diffusé. Je pense que certaines télés ont déjà diffusé. Et donc la finale sera organisée la première journée du festival, donc samedi 29. Et on saura qui a gagné ce magnifique concours. Et pour moi, c'est très excitant parce qu'intéresser les enfants, les jeunes à la cuisine, c'est quelque chose pour moi qui est exceptionnel parce qu'ils ont tendance, ils sont plutôt sur le football, sur le sport, la danse, ce genre de choses. Mais là, maintenant, ils se font sur la cuisine. C'est des dispositions sécuritaires. On a 150 agents à la guipresse, on a la gendarmerie à l'extérieur. Le dispositif est fait de telle sorte qu'on évite au maximum les accidents et que les gens soient bien installés, à l'aise et prêts à s'asseoir de 19h à 4h du matin. Donc, en artistes guinéens, on a Takana Zion, on a Banlieu Zart, on a Lille Saco, on a Oudi 1er, on a Bébé Baya, on a Fischkila. En artistes internationaux, on a Toufan, on a Kérosène, on a Kéjevara, on a DJ Mixte et Lili Jeli. Le groupe CCG a traversé le produit Bestie Hour et Zadida, donc partie pour la troisième fois à cette édition du Festival Panneu Fringen et Gliat. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est un grand événement que nous avons inscrit dans notre programme annuel. parce que c'est un événement qui ressemble vraiment une grande population. C'est un lieu de rencontre et d'échange. Ça nous a permis de vulgariser et de faire une très bonne promotion de notre yaourt. Entre l'année dernière et cette année, nous avons senti effectivement que sur nos ventes, il y a une évolution. Pourquoi ? Parce que les gens connaissent très bien le Bestie Hour à travers ce festival-là. Donc beaucoup de gens, même après le festival l'année dernière, ils ont même appelé souvent des gens de Yocam pour demander le Bestie Hour ou une autre chose. Donc ça veut dire que c'est un grand événement de culture, d'échange, de joie. Et nous sommes prêts à accompagner Yocam durant toutes les éditions. Nous sommes à la cinquième édition, ce n'est pas la septième. Nous, nous avons participé, c'est la cinquième fois. Et pourquoi nous accompagnons Yocam ? C'est par rapport à son sérieux, c'est par rapport au travail que l'entreprise fait. Et cette fois-ci, nous serons au festival à travers notre produit Crédit Cash. Ce produit, en fait, c'est les cartes magnétiques. À travers ces cartes magnétiques, le client, que vous soyez client chez nous ou que vous ne soyez pas client chez nous, vous avez la possibilité de les acquérir. Et quand vous avez ces cartes, vous avez la possibilité de les utiliser dans les hôtels, dans les stations, dans les restaurants et au niveau des guichets automatiques.